Bonsoir et bienvenue à La Bonne Auberge où les plats sont délicieux, les boissons sont fraîches et les aventures trépidantes. Les aventuriers autour de la table se sont rencontrés dans la ville de Petra. Ils ont relevé différentes épreuves et sont rentrés dans la loge des honnêtes charpentiers. Plus précisément, ils sont devenus des agents du concorsum. Ils ont fait la rencontre de Moor, de Corvinus, de Fémini, tout un tas de petits personnages qui sont là pour les encadrer et qui leur ont donné la mission de devenir des chasseurs de monstres d'une certaine manière. Leur première mission était de rejoindre deux agents du concorsum dans une ville au sud du royaume de Gostion qui s'appelle Lumi. Ils se sont mis en route et sur la route, ils ont combattu des créatures dégueulasses et très agressives. Et ils se sont arrivés dans un petit village étape qui s'appelle Kenete, un village marécageux qui a une atmosphère un petit peu lugubre. On est en plein milieu du mois de Fondiveres, donc le mois du Festival des Morts, où on célèbre la fin du cycle de la vie. Et ils ont trouvé que les décorations étaient un petit peu poussives. On prend le thème un peu trop au sérieux dans ce village, visiblement. Ils ont rendu visite aux bourgmestres, ils se sont fait des petites agressions sexuelles magiques, entre eux, dans la bonne humeur. Et alertés par des hurlements d'une villageoise, ils se sont précipités vers ce qu'on appelle la dacma, qui est une tour du silence où normalement les morts du mois de Fondiveres sont empalés pour que les vautours puissent les dévorer et leur offrir des funérailles célestes, sont exposés. Et là, ils arrivent dans ce lieu et sont tout de suite appréhendés par quatre entités morts-vivantes au visage et au corps translucides, poussant des cris surnaturels. Initiative, tout le monde, s'il vous plaît. On part, on n'est pas là pour niaiser. Eh bien, c'est un 24. Oh, Dittmir a 24 d'initiative. Il est chaud-bouillon. 13 moins 1, donc 12. Eh bien, je m'as dit 12, Birazim. Oui. Encore 18. Arsahel ? 11. 9 plus 2. Eh bien, Dittmir, c'est à toi de commencer. Je vais me lever. C'est la vie, commence. J'ai juste une question. Dans cette scène, il y avait une femme. Oui. Elle j'y au sol. Là, je n'ai pas de figurine pour elle. D'accord. Elle est à mes pieds presque. Quasiment à tes poils, elle est là. Eh bien, dans ce cas, je vais... Vas-y, vas-y. Je t'en prie. Je vais aller attaquer l'huile. Enfin, je vais essayer, en tout cas, de l'attaquer. Ils ont l'air... On peut leur taper dessus, normalement ? Ils ont l'air un peu tangibles ou pas ? Ils ont l'air immatériels. Donc, ça a l'air mal barre. D'accord. Je vais essayer d'aller attraper la nana, là. J'ai une question, pardon. Oui. Là, ça se... Non, non, c'est à ciel ouvert. C'est exactement ce que vous voyez là sur la table. C'est exactement comme ça que ça se présente. Elle est inconsciente, c'est ça ? Elle est inconsciente à zéro. Au sol. Est-ce que je peux essayer d'aller l'attraper sans m'exposer à trop ? Tu vas rentrer dans sa zone à lui. Est-ce qu'on peut pas, nous... Attends, il y a peut-être... Parce que peut-être qu'on peut pas leur taper dessus, mais peut-être que la magie, ça leur fait du mal, quand même. Peut-être qu'on peut les latter avant que tu y ailles. Ouais. Je voudrais m'approcher. Et je peux essayer de la tirer si je me mets là. Ouais. Vas-y. Donc, tu te déplaces ici. Voilà, exactement. Le truc, c'est que... Alors, quand tu tires quelqu'un... Oui, mais là, je vais avoir une attaque de partout. Première chose, quand tu tires quelqu'un, tu te déplaces à la moitié de ton mouvement. Donc, trois cases au lieu de six. D'accord. Et là, tu vas subir une attaque d'opportunité, effectivement, en sortant de sa zone. C'est pas t'allé, mais... Ouais. Est-ce que je peux essayer de l'attraper, au moins ? Ah oui, ça, oui, tu l'attrapes, oui. Voilà. Et je vais pas tout de suite quitter la zone en attendant qu'ils essaient de le défoncer. Je vais faire que de la défense, du coup. D'accord. Tu peux faire ça ? On a un cul tour. Oui, oui, tu peux. Tu peux juste la mettre ici, par exemple. Bah voilà, je fais ça. Juste, elle avait de la beuve qui repousse les... Du sel, du sel, c'est pas son tour. Mais je le possède. Tu le possèdes, oui. Tu peux complètement, là, donc la tirer à côté de toi. On va considérer qu'elle est sur ta case. D'accord. Et tu peux... Je vais te laisser une action d'attaque, si tu veux. D'accord, très bien. Et bah, dans ce cas, j'attaque. Vas-y. Celui qui est juste à ma droite, là. Et c'est médiocre. Bon, de toute façon, ce sera nul. C'est 8. 8, ça... 10, pardon. 10, ça loupe. 10, ça loupe. Donc, tu lances un coup de rapière. Ouais. Et ça passe à travers de son corps. La personne suivante, c'est Corbe. C'est à toi de jouer. C'est Corbe, mais c'est un sel magique. Tout à fait. Est-ce que je peux faire un grand sel de sel autour de nous ? Ouais. Alors, je vais te demander un jet pur de dextérité. Pour voir... Dis-moi, quel est le périmètre que tu souhaites faire ? C'est le périmètre en dehors du... Mais je reviendrai. Je vais revenir avec elle. Est-ce que tu me demandes ? Quel est le périmètre de ton cercle de sel ? Ah, bah, tant qu'à faire, suffisamment grand autour de moi pour que mes copains puissent venir avec moi. Euh... 18. 18. Très bien. Un beau cercle. Un beau cercle de sel. Sans compas. Et donc, tu gardes à l'esprit que... Il faut que le sel soit bien... Fermé. Clôt. Et que, voilà. Est-ce que tu souhaites faire une action bonus ? Non. D'accord. Très bien. Je reste bien tranquille dans mon cercle. Tu restes bien tranquille dans ton cercle. La personne suivante, c'est... Biazim. C'est à toi de jouer. Eh oui, figure-toi. Pour une fois. Euh... Oui. Bah, je vais faire un petit pas de côté pour me mettre dans le cercle, déjà. D'accord. Donc, là, en diago, là ? Comme ça ? Ouais. D'accord. Donc, tu rentres dans le cercle de sel. Euh... Et puis, je vais... Alors, attends, parce que j'ai... J'ai... J'ai du Scorching Ray. J'ai des trucs très sympathiques, alors, mais... Tu as récupéré tes sorts, hein, parce que les gens ont été gentils. Ils m'ont rappelé la règle. Oui, oui. Un short rest, tu récupères tes sorts. Scorching Ray, du coup, sur celui qui est à côté de mon bon ami. Celui-ci ? Oui. D'accord. Alors, tu fais les trois sur lui ? Non, je vais en faire... Donc, premier, sur lui. Sur celui qui est au corps-à-corps avec du thymien. 18. Tu touches. Allez. 6. Allez, là, qu'on parle. Très bien. Et 6. Allez, 12. C'est des dégâts de quoi ? De feu. D'accord. Est-ce qu'il a l'air de réagir, hein ? Alors, il y a effectivement... Les flammes prennent sur lui, mais tu vois qu'il y a une partie de ton Scorching Ray qui passe à travers. Et... Il pousse un cri, mais il est... Bon, il a l'air affecté. Mais c'est pas... Ok. Tu t'attendais à plus. Ouais. Bah, je vais quand même lui en mettre en deuxième. D'accord. 22. Tu touches largement. 5. Pareil. Ok. Ça prend un peu dans ses chairs immatérielles et translucides, mais il a l'air affecté quand même. Alors, je laisse transparaître une certaine déception sur mon visage et je lui remets en troisième. 19. Touche. Les dés sont mes amis, ce soir. Ce soir, ça fonctionne bien pour l'instant. Est-ce que ça... Ou comme tu veux. 4. Et 3, 7. 4 et 3, 7. Très bien. C'était lesquels, juste ? C'est celui qui est face à... C'est toujours le même. Ok. C'est les 3 sur le même. Très bien. Il a une corde de pendu. Il a une corde de pendu, figurez-vous. Ok. Très bien. C'est bien le truc, là. Il n'est pas très bien en point, visiblement. Et même, en fait, tes flammes continuent de brûler sur lui. Elles prennent juste une couleur un peu bleu turquoise, comme lui-même. Suivante est donc Arsahel. C'est à toi, Jo. Alors, moi, j'aimerais bien me lancer à la base. Je vais juste expliquer ce que je vais faire. Parce que je crois que je ne peux pas le faire. C'est trop dangereux pour l'instant. C'est trop dangereux. Oui. Non, mais... Non, mais c'est parce qu'en fait, j'aimerais pouvoir faire un Burning Hands. En fait, je mets mes deux bras comme ça et je lance mes... Bon, je suis un peu maladroite et je ne maîtrise pas encore complètement mes pouvoirs. Et surtout, en fait, quand je fais ça, je brûle tout sur mon passage. Mais le problème, c'est un cône. Mais tout ce qu'il y a dans ce cône, et vous aussi. Du genre de moi, là. Voilà. Alors, je te rappelle une chose, c'est que tu as le droit de te déplacer avant et après ton attaque. Alors là, j'aimerais savoir... Donc, tu peux très bien aller genre ici. Et je vais... Et repartir. Et est-ce que je n'aurais pas... Non, non. Dites merde. Non, non, c'est vraiment un cône. Allez, je le tente comme ça. Non ? Oui ? Bah, on n'est pas trop censé pouvoir... On ne peut pas de quoi ? Bah, on ne peut pas vous mettre d'accord. On ne peut pas se parler, quoi. A priori, non. Mais voilà. Oui, bah alors, moi, je sais. Non, mais ça va, ton truc. Et puis, on se fera un petit débrief. Oui, mais je risquais de vous... On se fera un petit débrief sur le cramé. Ok. Je suis comme déplacée ? Oui, tout à fait. Donc, je suis là ? Oui. J'ai le droit de venir là ? Oui. Ok. Donc là, tu as utilisé deux cases de mouvement. Il t'en restera quatre. Cependant, si tu sors de sa zone à lui, il aura une attaque d'opportunité. Donc, est-ce qu'il y a un jet de... Pour toucher ? Non, il y a un jet de sauvegarde, je crois. De ton... Texte 14. Oui. Le premier réussit. Le deuxième échoue. Donc, il prendra... Le deuxième prendra 100% des dommages et lui, la moitié. Ok. Je te laisse tirer les dégâts. Pointe et six. Ça, ouais. Tu places tes mains face à toi. Comme ça. Entrez. Comme ça. Un énorme cône de flammes qui sort de tes paumes. D'accord. Ça marche. Ça marche. Neuf en tout. Neuf en tout. Très bien. Je vais te faire. Je crois que c'est trois. C'est ce qu'on me disant. Donc, les flammes prennent. Pareil que pour Birzim, elles prennent une coloration bleue, mais s'éteignent très rapidement. Est-ce que tu souhaites continuer ton mouvement ou est-ce que tu restes là ? Je souhaite reculer, mais je... Il y aura une attaque d'opportunité. Voilà, c'est ça. Je reste là. Après, si tu restes, tu vas te prendre une attaque quand même de toute façon. Oui, mais l'attaque d'opportunité, c'est une attaque gratuite pour eux. En plus de la racine. Alors ça, ils touchent automatiquement ? Non, mais ils ont le droit. C'est comme s'ils avaient deux attaques. Mais si elle reste, il va lui remettre une seule au lieu de deux. Parce qu'il se déplace aussi. Oui, mais il ne peut pas aller dans le cercle. A priori. Je peux rentrer dans le cercle de sel, là ? Mais il aura une attaque d'opportunité. C'est à toi de choisir. Mais il ne peut pas nous attaquer le cliché à l'intérieur du sel. C'est un cercle. On est en fait. On prend le risque ? Bah oui. Bah c'est toi. Moi, je crois en en sel. Ouais, mais moi, je crois en toi. Hop. Là ? Donc, il va faire une attaque d'opportunité. Bah oui. Je fais 11 face à ta classe d'armure qui est, rappelle-toi, tu avais casté Major More. C'est 18, donc. Il a donc échoué. Il a essayé d'étendre un avant-bras gris fou. Et ça a vraiment chopé quelques petites mèches de ta natte qui traînaient. Mais tu as réussi à t'en sortir et à rentrer dans le cercle de sel. C'est à eux de jouer, maintenant. Alors. Après, on va commencer par celui-ci. Après quoi ? Non, je veux dire, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le cercle. Mais ils ont de la magie. Ils ont des trucs. On va commencer par ce fameux pendu. Qui va essayer de t'attaquer, Dithmir. C'est pas sympa. C'est pas très sympa. En même temps, il fait 5. Donc, il rate. Il échoue. Il est mauvais. Il est assez mauvais. Lui. Il se déplace vers toi. Il prend la mante. Il va essayer de t'attaquer. Il se prend une belle gifle. Là, ça nous fait un petit 18. Ah bah, ça touche. Ça touche. Très bien. C'est noté. Il est en son bras. Il se cale dans ta poitrine. Et tu te sens comme vidé de ton énergie. Ah putain, ton sang. Tu as l'impression d'être drainé de ton énergie vitale. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ça te fait donc 7 points de dommages nécrotiques. Oui. C'est juste pour la forme qu'on dit que c'est nécrotique ou ça a un impact ? C'est un type de dommage. D'accord. Ensuite, ces deux-là... Ils veulent t'attaquer, Arsahel. Et ils restent bloqués par le cercle de sel. Et ils crient en plein de frustrations. Et ils essayent de passer par autre part. Et non, il y a du sel. Et ça ne fonctionne pas. Tu veux que je les zoome ? Ouais, tout petit peu. Moi, je m'achois. Et Dithmir, tu vois que celui qui est à côté de toi, il essaye de passer. Et dans sa frustration, il reste sur place. Et là, il se tourne vers toi. Ah, génial. C'est très, très bien. C'est justement à toi de jouer, Dithmir. Ah, donc du coup, tu vas nous rejoindre et tu vas te prendre une attaque d'opportunité par son... Ah, là, il s'en prendrait trois. Trois, mais non, putain. Ouais, mais tu t'es jeté comme un foufou. Ah bah, c'est un chien fou. C'est à toi de jouer. Là, si je sors, tu vas te prendre trois attaques d'opportunité. Ce qui est bof. C'est pas ouf. Certains disent que c'est pas ouf. Certains disent que c'est pas terrible. D'accord, très bien. À la fois, si je reste, je vais me poser trois attaques. Donc, je vais le faire. D'accord. Tu veux te déplacer où ? Viens dans le sel. Là. Je suis très content d'avoir ce téléphone devant moi parce que ça me permet de voir ce qui se passe. Exactement. Donc, trois attaques d'opportunité. On a un 17, ça échoue, Jérôme. Un 10, ça échoue aussi. Et un 20 naturel. Qui n'échoue pas. Est-ce que, attends, pardon. Avant qu'on fasse ça, sur le deuxième qui échoue, est-ce que je peux te faire ? Tu veux faire ta réaction, ta riposte ? Oui, je vais essayer d'attaquer en retour. Donc, c'est lui a échoué, lui a échoué, lui a fait son 20 naturel. Sur lequel tu serais triposté ? Celui qui a déjà pris des dégâts. D'accord. Vas-y. Eh bien, 20 naturels, mon gars. Alors ? Très bien. Fais-moi le malin, là, avec sa cordelette. Et tu ne rajoutes pas ton D8 au dégât ? Ben non, je ne vais absolument pas l'oublier. Donc, 5 fois de 10. 5 fois de 10. Il te rate, et toi, tu profites de son mouvement pour lancer un grand coup de rapière qui le chope en plein milieu. Il disparaît. Et les mains ! On fait moins le malin ! Et donc, tu sors de cette zone, mais lui, chope ton mollet. Tu sens que derrière ton genou, des espèces de griffes de lacers, les tendons, et tu sens aussi ton énergie vitale se drainer. Et tu vas nous prendre un petit 16 de dommages nécrotiques. Tu as mal ? Donc, il te reste 5 cases de mouvement. Et une action. Bien, on est bien. Ah merde, j'aurais dû l'attaquer avant, en fait. Je suis cool. Ouais. Bon, c'est pas grave. Après, tu peux venir là et attaquer lui. Ouais. Ils ont pas l'air hyper finaux, et je pense qu'ils vont rester au bout. Ah oui, parce que moi, je peux taper à travers le cercle de sel, et pas lui, genre. Toi, t'es pas un mort-vivant. Tu peux faire ce que tu veux. Tu fais quoi ? Tu te déplaces ici ? Spoil. Ouais, exact. Spoil, t'es pas un mort-vivant. C'est vrai. Je vais me mettre là. Non, je vais plutôt attaquer celui qui m'a blessé. Très bien. Non, je vais mettre là. Vas-y. Je peux pas faire de manœuvre, donc j'attaque. Non, tu viens d'en faire une. Très bien. Et c'est un 19, donc je pense que ça va toucher. Oui, ça touche. 7 de dégâts. 7 de dégâts, c'est noté. Tu sens que c'est un peu comme si tu envoyais des coups de rapière dans le brouillard. Il y a vraiment peu de... C'est vraiment très immatériel, et t'as pas l'impression que la lame soit ultra efficace face à cette créature. Ok. Et je peux utiliser ma bonus action ? Oui, tout à fait. Pour reprendre un des 10. Tu fais second souffle ? Oui. Très bien. Tu as laissé cette jeune femme au sol ? Ah merde ! Parce que c'est un, c'était demi-mouvement, cela dit, t'as fait un, deux, trois. Oui, tu t'arrêtes là. Cela dit, c'était dans le cercle là. Tu m'autorises à l'emmener avec moi ? On a fait ton attaque là, donc c'est un petit peu trop tard. Putain, quel boulet ! Tout ça pour la laisser là-bas ? J'ai paniqué. Que veux-tu ? Je suis encore nouveau dans l'aventure. La prochaine à jouer, ce sera toi, Corne. Ok. Bon. Tu veux faire quand même ton second souffle ? Enfin, oui, tu fais ton second souffle. De toute manière. Oui, très bien. 8. C'est à toi, Corne. Oui, mais du coup, je suis hyper emmerdée parce qu'on est d'accord que ça ne fait rien quand on les tape. Ah si, il en a plus clair. Oui, mais ça... Ils ont l'air de ne pas être ultra affectés, enfin, pas affectés comme des créatures de chair et de sang. Je tente quand même... Non, je vais tenter de tirer quand même. D'accord. C'est une forte tête. 10. Tu fais avec un D8 ? Tu tires quoi ? Non. Arbalète. Il faut faire le G pour toucher, déjà. Je suis sûr que je touche. On gardera ton beau 8. C'est vrai. Je suis trop fière. Ça fait combien ? Ça fait peu, ça fait 2. Ça fait 2 plus ? Oui, même avec... Non, ça va, ça ne touche pas. Donc, tu tires un carreau d'arbalète qui arrive dans un pal du mur et il fait vraiment virer tout un tas d'échardes. Le carreau d'arbalète est surpuissant. Et s'ils avaient encore de quoi uriner, ils se pisseraient dessus de peur. Bon, ben, c'était pas... C'est pas vain, alors. C'est sûr, il y a un peu de vapeur qui fait. Oui, il y a un peu de vapeur qui s'échappe. La prochaine personne à jouer est donc Birzim. Tout à fait. Alors, moi, je vais tenter Eldritch Blast sur celui qui est le plus près de la meuf. Celui-ci ? Oui, lui. D'accord. La prochaine, ce sera toi, Arsène. Je suis Jojo. C'est ça que c'est. Donc, Eldritch Blast plus 5. Voilà. 22. Oh, ça touche. Tu convoques les énergies infernales. Alors, 1 des 10 plus 3, pas mal, ça. Tu m'entends. Oui, ça gêne. Ah, t'inquiète. Oh, c'est 10, ça. Oui, c'est 13. C'est 13 de dommage. Sur celui-ci ? Oui. Très bien. Tu vas dire, ça lui fait pas grand-chose. Même impression que... Il m'énerve. Bah, c'est... Non, mais c'est tant qu'une de merde. C'est quel type de dommage ? Oui, justement, c'est ça. C'est pour ça que j'ai changé. C'est... Force Damage, je crois. Je pense. Eldritch Blast. Force, exactement. Eh bien, tu sens que ça l'affecte vraiment pas mal. Arsahel, c'est donc à toi. Alors, bah, moi, j'ai pas trop le choix. Je me calais là. Lui, je peux essayer de l'atteindre sans toucher... Je te rappelle que le cercle, il fait comme ça. Autour de vous. Tu peux te déplacer dans cette case. Rester dans le cercle. Là, reste dans le cercle, là. Oui. OK. Je vais directement essayer de le toucher avec un Firebolt. Tu pouvais le faire de là où... Ah, voilà. C'est à distance, Firebolt. Oui, mais je risquais pas, comme j'étais tournée de ce côté. Non, je risquais pas de l'envoyer. Ah, non, 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 aucun problème. OK, j'envoie. Je te laisse là, parce que c'est peut-être... D'accord, alors, très bien. Je reste toujours comme ça. Vas-y, fais ton jet d'attaque. Ça. Un. Un. C'est un échec automatique. Oh, je l'ai comme l'impression. Ça part en l'air. Et je suis encore déçue. Et quelques secondes plus tard, ça retombe au sol, vraiment, entre tes deux jambes. J'ai eu chaud. C'est maintenant à eux de jouer. Ils sont comme des cons. Ils se déplacent. Ils essaient de faire le tour. Ils sont comme des lions en cage. Et ils n'arrivent pas à passer... Eh ouais, fallait pas mourir, les mecs ! À travers notre cercle de sel. Ils poussent... C'est donc à Dites-Mire de jouer. Ouais, redis-moi où est la fille. Ici. Superbe. Je vais placer... Est-ce que j'ai... Je vais placer un petit dé, comme ça. On sait où elle est. On a la petite victime. Pendant mon déplacement, je te pousse un petit peu par l'épaule, là, pour t'indiquer d'aller vers là. Si c'est OK. Je dois prendre sa place et tirer la fille. Tu peux, c'est gratuit. Avec tes alliés, c'est gratuit de faire ça. D'accord. Cela dit... Ouais. J'avais dit, cela dit, tu vas avoir une attaque d'opportunité, mais ils n'arrivent pas à parler. Ouais, mais il ne va pas réussir à me taper. Il va faire le mouvement, mais ça va être bloqué par le cercle de sel. Donc, je te décale là, à moins que tu résistes. Écoute, non, mais j'apparcie peu. Oui, mais ça, ça n'a jamais été un problème. Hop. Et je vais l'attraper pour la tirer dans le cercle. Ah, non, il faut que je la porte. Non, il faut que je la porte. Non, non, tu peux la tirer. Ouais, mais je vais briser le cercle. Elle ne sors pas du cercle. Il faut juste que tu la soulèves le vent de passer. Ouais. Ça va être difficile, mais tu peux le tenter. Tu peux le tenter. Et si tu laisses un trop dans le cercle ? Ce sera un test d'acrobatie. D'acrobatie, d'athlétiques. Bien sûr, je le fais, aucun problème. Et je t'annonce que tu vas devoir enjamber, enfin, sortir ton corps du cercle. Et ils vont attaquer ce qui dépasse. Ça marche. Et c'est un 15. Un 15 ? En athlétiques. Très bien. Donc, tu avances. Tu te saisis du corps de la villageoise inanimée. Tu la soulèves. Ça te tire dans le bas du dos parce que tu n'es pas bien positionné. Je n'ai pas fait mes étirements. Tu n'as pas encore fait des étirements. Tu en viens de te lever. Et tu arrives à la... Non, non, on est de la nuit. Et tu arrives à la placer ici. Mais ce spectre-là va te faire une attaque d'opportunité. Vas-y, vas-y. Et c'est 21. Pour te toucher. Vas-y, vas-y. Je crois que ça touche. Oui, vas-y, vas-y. Tu prends 11 points de dommages nécrotiques en sentant le toucher glacial et cadavérique sur ton avant-bras qui s'était avancé pour retirer la villageoise. Comme si tes chers pourrissaient sur ton bras. Il ne fait pas rien quand même. Ça fait très froid. Corbe, c'est à toi. Si je la regarde un peu de plus près, je... Pour faire un petit diagnostic, vite fait. Tu peux me faire un test de médecine. Est-ce que ça respire ? Est-ce que... Eh bien, 20, mon Dieu. 20. Alors, ça respire encore, mais tu sens que c'est faible et que... Irrégulier, faible et qu'elle a son... Enfin, même, tu te baisses un peu, tu prends son poux et c'est très très faible. Et je ne peux pas la soigner ? Tu peux la soigner. Bah, cure wounds, est-ce qu'elle est vraiment... Oui, mais en plus, elle était au contact, donc tu peux poser tes mains sur elle. Allez, on fait ça ? Vas-y. Et ça lui... Ça, j'ai juste à aller te savoir combien je lui donne. Ouais, tout à fait. Eh bien, 10. 10 ! Tu sens qu'elle reprend une grande expiration. Et elle a les yeux qui commencent à s'ouvrir. Bon, elle est très mal en point, mais... Elle te regarde comme ça. Elle a l'air complètement ahurie, mais soulagée de voir un visage non mort-vivant au-dessus d'elle. Voilà. Et elle ressent un peu de chaleur dans son corps. La personne suivante, c'est Birzin. C'est à toi de jouer. C'est lui, hein, que j'ai déjà touché une fois. Ouais, tout à fait. Donc déjà, je lui fais... Tu le dis, bon, allez. Et après, je lui mets, au bout d'un moment, je lui mets un Eldritch Blast dans sa face. Vas-y. Alors, je l'essaye de lui mettre en arrière et j'échoue. C'est quoi le résultat ? Le char, on est sur un 8. 8, non, c'est effectivement... L'énergie part et crame un mur, comme ça commence à devenir une habitude chez Birzin. C'est à Arsahel de jouer maintenant. Maman, ben, moi, j'ai le mien qui est coincé là-bas. Ouais. Donc, je vais m'acharner contre lui et je vais lui faire Firebolt. Firebolt, vas-y. Mais non ! Encore un ! Encore un ! C'est le deuxième d'Ajul. Mais oui ! Firebolt, ça marche pas. Firebolt, ça fonctionne pas très bien pour l'instant. Ça part complètement... C'est meilleur à la dague, en fait. En fait, ça... C'est meilleur à la dague, ça marche pas. Je tire et en fait, t'es perturbé et ça passe vraiment entre Birzin et Dithmir. C'était vraiment... T'as tiré de l'autre côté. Désolé. Bon, t'as fermé. Et vous deux, vous vous sentez un peu... Fais attention, moi, je me... Ben, ils sont comme des cons, toujours. Ils continuent de tourner autour de vous, mais... Mais genre, quand ils tournent, ils se déplacent ? Ils flottent ? Parce que nous aussi, on a des attaques d'opportunité. Ouais, oui, 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 tout à fait. Oh, bon, ça ! Ben, je prends. Ça, c'est de la rouble R10, comme j'aime. Il se déplace là. Lui, il va par là. Ben, très bien. Et ils se rassemblent un petit peu. T'as qu'une seule attaque d'opportunité. Ouais, bon, c'est un échec. C'est un 1. Ça échoue automatiquement. Ouais, t'es à deux doigts de lâcher ta rapière. Et dernière seconde, tu la... J'ai une petite dragonne. Ouais, heureusement, t'es une dragonne. Ben, c'est justement ton tour. C'est à toi de jouer. Ben, je vais attaquer, tout simplement. Tout bonnement. Sur qui, sur lui ? Non, non, toujours le même, celui du milieu, là. J'aime pas. 16. Touche. Allez. Celui de t'as touché, celui de droite. Ouais, c'est celui-ci. 10 de dégâts. 10 de dégâts, très bien. Voilà. Et je vais faire action search pour le retaper. Ok. Enfin, non, je vais taper celui-là, finalement. D'accord. 13. 13, ça touche. Ah. Ouais. Ils sont nuls, en fait. Ils ont fait peur, mais... Comme qui dirait. 5. Ça le tue. Allez. Il disparaît dans des volutes de fumée et de brouillard turquoise. C'est à Korb de jouer. Je vais tenter de tirer. Tirer l'arbalète ? Ça serait bien qu'une fois, ça touche. Celui-ci ou celui-ci ? Sur celui qui est juste devant moi. Celui-ci. Oui. Très bien. Allez. Allez. 20. Eh, c'est un peu naturel, voilà. Ça touche. En fait, on fait que des 1 ou des 20. Ouais, c'est ça. C'est la soirée de Terre de Contraste. On prend des 2. C'est ça dans ma vie. Et 10. 10 de demain ? Ouais. Bravo. Ça transperce un petit peu ses chairs, bien qu'elles soient immatérielles. Mais tu sens que ça ne pénètre pas vraiment, ça passe, donc ça ralentit. Et après, ton carreau, il continue. Il va se foutre dans le mur derrière, mais ça a probablement fait des dégâts. Est-ce que tu souhaites faire une action bonus ? Ce sera à toi, juste après, oui. Est-ce que tu souhaites faire une action bonus ? Non ? Très bien. Eh bien, toujours Eldritch Blast sur le... Alors, attends. Ah, lui, il a disparu, ton meilleur copain. Et là ou là ? Je vais latter, désolé, celui du milieu, le plus près de moi, quoi. D'accord. Je vais essayer, en tout cas. 15. 15, ça touche. Eh oui. Qu'ils brûlent. Ils brûleront, ça ne marche pas bien. Voilà, 9. 9. Tu sens toutes les énergies démoniaques qui sortent de tes mains. Et il prend complètement. Pas en fumée. Dans un éclat de lumière au reflet orangé. Et disparaît. C'est à toi, Saël. Bon. Dans ce fireball. Tu peux le faire. Ah, 17. Et ? 17 et 6, je crois. Ouais, exactement. Ça touche. Ça touche, ouais. Les dégâts, c'est un dé de 10. Non, c'est pas celui-là. Oui, 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 oui. Oui. Voilà. Viens. Ah ! Non ! Tu lui fais un dommage. Un dommage. Il y a un trait de feu qui part de tes doigts. Et qui... Au moins, je le touche juste. Ça se met dans son espèce d'épaule. Il a l'air de la tête. Bon, ça n'a pas l'air de prendre énormément. Mais bon, voilà, ça fonctionne. La personne suivante, c'est lui, qui se retrouve comme un con. Il tourne en rond et il vit. Il est comme un lion en cage et il se retrouve ici. Il fuit, tu veux dire ? Est-ce qu'il a l'air... Question, est-ce qu'il a l'air de bloquer par les parois ? D'être bloqué par les parois ? Il n'a jamais... Enfin, vous ne l'avez pas vu. Il n'a pas essayé de passer à travers, en tout cas. Eh bien, je vais y rester là. Tu vas te barrer, ouais. Tu vas rester là. Ouais, je pense que, en fait, je vais commencer à... Enfin, à checker la... La personne. La jeune femme. M'assurer qu'elle est en bonne santé et peut-être essayer de la rassurer un petit peu... D'accord. Le temps qu'il... Effectivement, elle... Voilà, je range ma rapia, je lui dis, ça va aller, tout va bien. Je voulais juste venir en aide à mon défunt mari, là. Je lui dis, je prends un... Vous n'en faites pas, vous êtes sauvés. Très bien. Corbe, c'est à toi. Dans le film, non ? C'est une bonne idée. Il est within range, là où il est. Quelle est ta portée de... 80. 80 ? Mais 80, c'est portée longue. Non ? Ah non, de portée longue, c'est 320. Ah, 80. Oui, largement. Largement, largement. Oui, mais en fait, largement pas, puisque ça fait 6. Ça fait 6. Décidément. Ça va, c'est court décor dans la pièce pâle. Oui, c'est clair. À chaque fois, vous redécorez pas mal des murs, des pièces que vous visitez. Est-ce que tu souhaites faire une action bonus ? Birzim, tu seras le suivant. Non. Tu restes là. Birzim, c'est à toi. Ben, Eldridge Blast. Ça part, Eldridge Blast. Oui, j'en suis avec un peu plus. Oui, donne-moi plus. 21. Ça touche. Ça touche, et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Si, un peu. 5. 5. Tu sens que ça crame. Mais non. Mais toujours pas. Prochain, ce sera à toi, dites-moi. C'est à moi. Ah, c'est à toi ? Excuse-moi. C'est à toi. Pardon, je ne peux pas, je te prie. Mais il ne faut pas, je ne touche personne. Ça part, enfin. Je vais le retenter. C'est à toi, c'est à toi. Excuse-moi. Vas-y. 14 plus 20. Ça touche. Ça touche, mais de problème. Et là, je me concentre. Concentration. Un maximum de dommages, de dégâts. 6. 6. Effectivement, il y a des flammes qui le transpercent. Et juste après ça, il passe à travers le mur. Ah, l'enfonce. Ah, l'enfonce. Voiré. Vous ne le voyez plus. Raconte à tes petits coups. Donc, attends, là, chacun... Là, la personne suivante, ce sera d'y tenir. D'accord. Est-ce que je l'ai vue ou pas ? Parce que j'étais en train de m'occuper de la petite, de la personne, la dame. Oui, oui, tu l'as vue. D'accord. J'essaie d'aller dehors, j'essaie de l'attraper. Tu sors, par là. Oui. Voilà. Ouais, t'arrives. Attends. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ici. Ah, bah, parfait. Et tu vois qu'il est, lui, là. Ah, bah, super. C'est con. Ah, mais attends, je pouvais pas... Tu peux dash, tu peux faire un double mouvement, si tu veux. Et c'est l'action ou c'est le bonus ? Ça crame ton action. Ça crame mon action. Ouais. Tu pensais à quoi ? Non, bah, en fait, je veux essayer de l'empêcher de partir, quoi. Donc, est-ce que je peux dacher pour essayer de l'attraper ? Non, c'est une action de... C'est l'action d'attraper ? Attraper. Agripper quelqu'un, c'est une action d'attaque. D'accord. Dans ce cas, je vais plutôt utiliser mon action pour dacher et essayer de prendre de l'avance, mais comme ça, quoi. Parce que je pense qu'il prend la fuite. D'accord. Donc, j'essaie d'aller plus de départ. Très bien. Cormes, c'est à toi. Elle est en état de parler un peu ? Ouais, elle est en état de parler. J'aime tuer des monstres. Elle a les yeux qui partent un petit peu partout, mais... Qui êtes-vous ? Vous me voulez pas de mal ? Ah non, pas du tout. Nous sommes... Nous sauvons les gens. Bah, merci. Merci beaucoup. C'est écrit sur notre... On lui montre. On lui montre. Moi, je l'ai autorité, du coup. Je suis très fière. Sauver des gens, une histoire de famille, chasser des trucs. C'est... Sauver des gens, chasser des trucs, une histoire de famille. Ah oui. C'est merveilleux. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment des héros. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il m'est arrivé que je voulais donner des funérailles dignes à mon mari et... Et j'ai voulu le mettre dans la dacma parce qu'il est mort pendant le mois des morts. C'est comme le veut la tradition. Et lorsque j'essayais de... Effectivement, vous tournez le regard et vous voyez qu'il y a un corps étendu comme ça. Et c'était un des corps qui était étendu au centre du village. J'ai voulu lui donner des funérailles célestes parce que c'est la tradition. Et parce qu'il est venu me le demander. Il est venu me visiter sous forme... Comme les créatures ignobles qui sont venus m'attaquer sous forme de fantôme, il est venu me voir. Il m'a dit, s'il te plaît, œuvre pour le salut de mon âme. Sinon, je vais finir dans les enfers. Je ne veux pas rester éternellement sur le pont entre deux rives. Et c'est-à-dire que ces espèces d'esprits qu'on a vus, vous avez l'habitude d'en voir ? Non, moi, je n'en avais jamais vu. Non, non. C'est... Quand mon époux est décédé, je pensais que je ne le reverrai plus jamais. Et il est revenu sous cette forme-là. Mais il n'était pas agressif. Il ne cherchait pas à me faire du mal. Il m'a juste demandé ce service. Et je l'aime beaucoup mon époux. Elle commence à avoir des larmes qui coulent. La voix qui chevante un peu. Je voulais juste qu'il ne erre pas éternellement sur le pont entre les deux rives. J'essaie de gérer entre... Parce que les tours de combat, ça dure six secondes. Donc, on a fait plus de six secondes de blabla. Est-ce que vous vouliez prendre des actions de combat ? Non. De mouvements ? Oui, moi, je sors et j'essaie d'aller... Je peux me déplacer et lui faire un Edrich Blast. Tu peux tout à fait faire ça. Totalement ça. Donc, tu arrives au coin de la Dakma ? Oui. Effectivement, tu le vois, il est là. Tu tires ton Edrich Blast. Tu disais quoi, Max ? Vents naturels. Vents naturels, allez ! Euh... Donc, voilà. Oui, donne-moi. Ne parle pas trop quand je me bats, quand même. Oh, c'est peu. Six. Six fois deux, douze. C'est pas mal. Plus... Trois. Non, non. Ah, non, c'était trois. Donc, trois fois deux, six. Plus trois, neuf. Ton Eldrich Blast sort de tes doigts. Tu sens l'énergie au bout de tes phalanges. Ça rentre dans le corps du spectre. Et ce sera fatal. Allez. Il part en fumée, en vapeur, et vous avez terminé. Bien joué. T'inquiète. Ce moment de bromance, mais le... Vous retournez vers l'intérieur ? Oui, tout à fait. Et moi, je lui... Je les attends. Juste sur le chemin du retour, je lui propose ça. Merci beaucoup. C'est beau. C'est beau. Ça, c'est un beau moment. C'est gentil de me soutenir. Voilà. T'inquiète. Alors que vous êtes sur le point en train de retourner vers l'intérieur de l'édifice, vous voyez qu'il y a un petit groupement de personnes qui sont en train de se dépêcher, de venir. Il y a trois hommes d'armes et une silhouette un petit peu plus petite, puisque c'est un nain. C'est le nain que vous aviez vu une fois. Au moment où vous rentriez, je vous avais dit, quand tu m'avais posé la question de est-ce que la population est humaine, je vous ai dit, à la grande majorité, oui. Il y a juste la halfling qui tient l'auberge au bayou. Et vous avez vu un nain. Et c'est ce nain. C'était pas juste Max qui l'avait vu ? Non ? Pendant que nous, on était chez le bourgmestre, il avait fait un tour. Non, non, je vous avais donné ça à tous. Vous aviez vu cette silhouette, mais vous n'avez pas fait particulièrement attention. Et donc, il y a trois hommes d'armes, hommes de la milice, qui s'approchent. Ils l'ont vu ? Enfin, je ne peux pas m'esquiver, quoi. A priori, vraiment, ils arrivent de là. Ok. Et vous voyez, ils sont tous les trois vêtus de gambisons, donc des espèces de vêtements renforcés. C'est la base d'une armure de couleur vert kaki, avec des casques, des boucliers et des lances. Et l'homme qui les dirige est un petit peu plus grand, un petit peu mieux bâti. Et il a visiblement quelques pièces d'armure. Il a des épaulettes cuivrées. Et un peu plus d'une armure un petit peu plus ornementée, un petit peu plus solide à l'apparence. Il a une grande stature, de larges épaules, des cheveux en demi-queue, des cheveux à peu près à cette longueur-là, en demi-queue à l'arrière, noir de jet, de longs favoris. Et il vous interpelle. Que se passe-t-il ? Quand il arrive, je dis, de rien. Comment ça, de rien ? Non, mais on a géré, c'est bon. Vous avez géré ? Déjà, qui êtes-vous ? Que faites-vous dans mon village ? Gras dur. Gras dur. Dites-mire. On est au passage, on est là. Dites-mire d'Arminalis. Non, on a vu une jeune femme qui avait perdu connaissance. Oui, j'ai entendu les cris d'une villageoise. On l'a secourue. Elle est sauvée, rassurez-vous. On l'a secourue. Des spectres sont à l'intérieur. Elle est à l'intérieur ? Oui. Très bien. Menez-moi à elle, s'il vous plaît. Là. Je fais... Tu lui montres la figurine ? Non, mais je veux dire, on est vraiment juste à côté de la porte, quoi. Oui, oui. Je lui dis, ben, venez, c'est là. Je fais un par exemple. Vous n'avez plus besoin d'utiliser les figurines-là. Donc, vous voyez ces trois personnages. Et donc, il y a... Donc, je vous ai décrit les hommes d'armes. Il y a aussi, donc, ce nain qui est, lui, en habit de culte, puisque vous reconnaissez les robes d'un Nassalassar. Ça s'appelle Nassalassar. Ce sont les prêtres du dieu Ariman. Le dieu Ariman, c'est le dieu de la mort. Ah ouais. C'est un dieu qui n'est ni bon ni mauvais. Il est neutre. Et c'est celui qui juge, justement, les âmes des défunts pour savoir s'il mérite d'accéder au Mont-Céleste ou au Neuf-enfer. Et donc, il a des habits de culte qui sont intégralement gris anthracite avec un liseré blanc. Il a le crâne chauve, rasé, une barbe assez fournie, mais bien taillée, de couleur blanche, intégralement blanche. Il a les yeux, il a un bandeau. Ce n'est pas un bandeau physique, c'est comme du maquillage, noir sur l'intégralité des yeux. Et aussi, là, une petite bande sur le bas de sa barbe, qui est visiblement du maquillage que c'est rajouté, voilà, jusqu'en bas. Et il a l'air un petit peu paniqué. Il y a des blessés ? Plus maintenant. Il n'y a plus de blessés ? Non, on va se donner. Quoi ? Si, moi, un peu. Il a un accent méridonale. Tout d'abord, ça fait comme un petit soleil. Si, si, je lui montre un mois quelques blessures. Vous avez besoin de soins ? Ça va être dur. Pourquoi ? Ils sont faits attaquer par des espèces de spectres. Ah, là, là. Ils ont blessé. Dans le passage. Très bien. Alors, installez-vous ici. Je vais m'occuper de vous. Quoi ? C'est les nerfs. C'est après un combat. Ouais, voilà. Il saisit autour de son cou un médaillon. Enfin, par médaillon, un petit talisman, un symbole religieux, qui est une balance avec des éléments autour, le feu, l'eau, etc. Il se saisit de ce symbole religieux. Il pose une main sur ton épaule. Il psalmodit quelques mots qui sont à peu près inaudibles. Et tu reçois... On s'en les déduites. Onze points de soins. Et il y a donc le chef des hommes d'armes qui se dirige vers... Moi, je fais la gueule parce que j'ai l'impression de mettre fait carotte ma fiole, du coup. Donc, je fais le genre. Ok. Il regarde la jeune femme. Ghani, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai voulu donner les funérailles célestes à mon mari. Vous voyez qu'il a l'air un petit peu gêné par votre présence. Il fronce un peu les sourcils. Je vois, je vois. Bon, tout le monde sort de la Dagma. C'est un lieu saint, ici. Mais mon mari, mon mari, je veux l'enterrer. Moi, je veux lui donner ses funérailles. C'est moi qui décide. Vous sentez qu'elle baisse un petit peu la tête ? Il va errer pour toujours dans les limbes. C'est moi qui décide. Hors d'ici. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501